Qui ne garde pas comme un trésor la saveur et l'odeur des recettes de terroir de sa grand-mère ? Et si nos grand-mères et grand-pères acceptaient de transmettre leurs recettes maraîchiques à des chefs ? J'assiste, admirative, à ces incroyables rencontres et picore avec gourmandise dans les assiettes. C'est parti pour cuisiner une gralaille, une recette où pain et maugette de Vendée s'unissent pour le meilleur. Bonjour, je m'appelle Eddie Zeffner, je suis chef de cuisine à l'Espadon et j'accueille Jean-Pierre pour la recette de la gralaille. La recette de la gralaille, c'est une recette que j'ai appris de ma grand-mère, tout simplement. On va commencer par se faire une tartine, pas trop fine parce qu'il ne faut pas que ça passe à travers. Une tartine généreuse que le chef Eddie fait griller. Jean-Pierre, de son côté, prépare une gousse d'ail pour l'étape suivante. Alors voilà, elle est légèrement chaude et donc je vais frotter ma tartine de pain. La maugette est probablement le légume le plus convivial de la Vendée. Mais comment bien cuire sa maugette ? On était à tremper la veille et puis le matin, une cuisson traditionnelle, c'est au moins trois ans. Ta grand-mère, elle cuisait le pain comment ? Alors autrefois, évidemment, on n'avait pas de grille-pain et on avait toujours du feu dans la cheminée. On le piquait comme ça avec la fourchette et on le tenait comme ça devant le feu. Maintenant que c'est grillé, je vais mettre du beurre. Sur le pain ou dans toutes les poêles, le beurre est l'allié de la cuisine maraîchine. Donc on a notre petit gout d'ail dessous et puis on va mettre la maugette. Voilà, en l'écrasant un petit peu. Une fois que la maugette est également répartie sur le pain, comme le font certains maraîchins, Jean-Pierre arrose la gralaille d'un filet de vinaigre. Et là, prêt à l'emploi, c'est la goulaye. Une recette simple, gourmande, un incontournable de la cuisine maraîchine que le chef Eddy propose à sa carte dans sa version authentique ou revisité aux canards et salicornes. À découvrir à l'hôtel-restaurant L'Espadon aux 8 avenues de la Forêt à Saint-Jean-de-Mont. ... ... ... ... ... ... ... ... ...